... Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes en direct sur Al24 News. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Cap sur l'Afrique. Votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. ... ... ... Depuis toujours, l'espace géographique tchadien connaît les entités politiques. Des empires, des royaumes ont été érigés et détruits, entraînant des rapports de rivalité et de domination entre eux. Dès 1900, le Tchad est considéré comme un protectorat français. Et en 1920, c'est une colonie dans le cadre de l'Afrique équatoriale française, sous l'impulsion du gouverneur Félix Eboué. Et c'est évidemment de terreur que sera marquée cette période. En 1960, le Tchad est indépendant et devra faire face à son histoire contemporaine. L'ancienne puissance coloniale mènera avec le pays un pas de deux. Faisons passer le Tchad d'un pays sous domination coloniale au néocolonialisme. En 60 ans d'indépendance, le Tchad qui a emprunté son nom au lac, qui a vu la naissance de plusieurs civilisations, aura connu 40 ans de présence française et presque autant d'instabilité. Guerre fratricide pour le pouvoir, rivalité régionale et apitié occidentale. Le Tchad, une histoire, un cas d'école. Et pour comprendre justement le tourbillon dans lequel se trouve aujourd'hui le Tchad, entre son allié historique, dont il est le dernier espoir au Sahel, et ses contradictions et ses conflits internes qui menacent chaque jour la stabilité du pays et de la région, j'aurai le plaisir d'être accompagné de Nasour Ibrahim, président du parti Les Patriotes, qui nous rejoint depuis N'Djamena. Bonsoir, monsieur Nasour. Bonsoir. Mais également de Gamel Abina, observateur des questions internationales. Bonsoir, Gamel. Bonsoir, Tina. Merci pour l'invitation. Et de Djileli Benyoub, journaliste spécialiste du Sahel, qui nous rejoint depuis Alger. Bonsoir, monsieur Benyoub. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la géopolitique du Tchad, je voudrais faire un point de la situation sur le Tchad, justement. Avec vous, monsieur Nasour, le projet de la Constitution adoptée en juin dernier sera soumis à un référendum en décembre prochain. Mais à croire la presse tchadienne, ce projet divise le pays. Pourquoi ? D'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais faire une petite résumée. Tout d'abord, le référendum a été recommandé par le dialogue national... Non, le dialogue national tchadien en Jemana ici recommandait l'organisation de référendum. Et la réponse était pour répondre à certains tchadiens qui estiment que nous avons échoué lamentablement dans la construction du pays par la décentralisation. Et il estime qu'il est temps d'expérimenter ou d'essayer le fédéralisme comme un système de gouvernance au Tchad. Donc il était question, selon la résolution de ce dialogue, ou de prétendu dialogue, de soumettre des projets de société au peuple tchadien. Donc un projet de la forme de l'État unitaire décentralisé et aussi un autre projet consacré sur la forme de l'État fédéral. Mais au bout de compte, les Tchadiens ont été désagréablement surpris par l'ignorance totale ou bien l'absence de questions de fédéralisme sur le référendum. Je passe vers vous, Gamel, en attendant que notre invité revienne. Gamel, pour bon nombre d'observateurs, la prise de pouvoir de Mohamed Déby, fils d'Idriss Déby, mort lors de la dernière offensive du FACT en avril 2021, est une prise de pouvoir illégale faisant du fils, si je peux emprunter ce mot, l'héritier du trône de son père, feu Idriss Déby. Mais cette situation ne semble pas déranger la France, qui pourtant a montré son attachement à la démocratie aux prises de pouvoir, ce qu'elle qualifie de légale. Pourquoi ? Simplement parce que le Tchad est la dernière base, vous l'avez dit tout à l'heure, la dernière base de repli des forces militaires françaises dans la région, que le Tchad a toujours été, ça a été dit dans votre historique, un pays qui a toujours subi le néocolonialisme français, qu'il soit direct, d'ailleurs, ou indirect, direct par les interventions militaires, indirect par une sorte de contrôle à distance des potentats locaux qui arrivent au pouvoir. On a eu la succession à l'époque d'Issé Labré, Ougouniwada, Issé Labré, et puis après l'arrivée d'Idriss Déby, qui est littéralement adoubée par la France. On se rend bien compte qu'il ne posera pas de problème aux Français. Le Tchad est un pays qui est une sorte de virou géostratégique, c'est vraiment un pays pilier, plus encore que la Centrafrique. Et c'est vrai que l'idée que la France faisait, quand M. Macron est arrivé aux commandes, d'un arrêt de la France-Afrique, et c'était un beau discours qui semblait suivre des faits, lorsqu'il va d'ailleurs au Burkina Faso, par exemple, lorsqu'il commencerait à dire « vous êtes débarrassé d'un dictateur » à l'époque d'Escombe Paoré, qui a assassiné Sankara, il dit effectivement qu'il faut passer par les phases de transition démocratique afin de pacifier la relation des dirigeants avec leur peuple. Et quand il arrive au Tchad à la mort d'Idriss Déby, qu'est-ce qu'il fait ? Là, il fait un peu le contraire. Il va accepter une succession dynastiques qui va, contre les règles parlementaires, qui avaient été d'ailleurs constitutionnelles du Tchad, qui auraient dû être faites provisoirement par le président du Parlement, et faire en sorte qu'on arrive à des élections. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Là, on a un homme fort qui arrive au pouvoir, qui prend la tête de l'État comme si c'était un roi, qui succède à son père, qui est mort dans des circonstances très particulières. Et on se rend bien compte que ce pays pivot devient un pays géostratégique important, non seulement pour la France, mais pour d'autres. Donc c'est vrai que la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que la France a gardé de mauvaises habitudes au Tchad, après les interventions militaires directes à l'époque ? Aujourd'hui, une présence militaire avérée, qui est d'ailleurs détestée par la population, il y a eu des manifestations récemment. Est-ce que la France ne devrait peut-être pas finalement, là aussi, se replier ? Très bien, Gamel. Nassour Ibrahim est de retour avec nous. Nassour Ibrahim, continuez ce point très intéressant justement sur la situation politique actuelle au Tchad. Je répète encore. Donc s'il y a quelque chose qui divise les Tchadiens aujourd'hui, ce n'est pas la Constitution. La Constitution ne divise pas, ou le projet ne divise pas les Tchadiens. La confiscation de ce processus par le gouvernement actuel est la malhonnêteté et la tromperie avec lesquelles ce référendum est en train d'être organisé. C'est la raison principale de division. Donc ici, même s'il y a une division, c'est entre ceux qui veulent quand même maintenir les choses, qui veulent maintenir les systèmes actuels, et ceux qui veulent essayer quand même un nouveau système ou avoir quelque chose de nouveau. Donc plus clairement, c'est une division entre ce petit groupe que je l'appelle monopolisateur du pouvoir et avec la vaste majorité des Tchadiens qui meurent dans la vie d'un changement, qui rêvent d'un nouveau Tchad. Donc, chose évidente, et c'est pour nous, les partis politiques de l'opposition que nous sommes, nous n'avons pas d'autre choix que de faire obstacle, que d'empêcher, que de bloquer, que de barrer la route à ce référendum. On a encore perdu notre invité, Djilali Benyoub. Comme vient de nous le signaler, Gamal Abina, Idriss Déby Mohamed a été adoubé par Emmanuel Macron. On peut encore citer son discours lors des funérailles de feu Idriss Déby. Macron ne va pas, par contre, quatre chemins. En déclarant, je cite, « Son pays n'autorisera personne, ni aujourd'hui, ni demain, à porter atteinte à la stabilité du Tchad. » Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le Tchad est si important pour la France, M. Djilali Benyoub ? D'abord, sur le plan sécuritaire, le Tchad est l'un des alliés de la France. C'est l'une des premières forces qui était avec les Français au Mali, à partir de 2013. Dans le cadre de l'opération Barkhane ? L'opération Serval, après l'opération Barkhane, et c'est une armée aguerrie parce qu'elle a fait pendant longtemps face à la rébellion au nord du pays. Et je pense aussi, parce que sur le plan symbolique, la France ne veut pas que cette contagion se propage encore plus. Et notre région, c'est un peu le dernier bastion. Il reste certainement le Sénégal. Mais sur le plan symbolique, perdre le Tchad, c'est perdre carrément un gros élément de son précaré. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui… C'est pour ça que la France tient bien au Tchad. Et puis, pour le développement de ses forces, je pense qu'il y aura une bonne partie des 1 500 soldats qui sont au Niger, qui vont partir dans l'une des trois bases qu'il y a actuellement au Tchad. Justement, on va continuer à parler de ce point. Mais quand Emmanuel Macron dit que son pays n'autorisera personne, ni aujourd'hui, ni demain, à porter atteinte au Tchad, est-ce que cela veut dire que la France s'autorisera tous les moyens permis légaux ou illégaux pour défendre ce que vous avez, comme vous l'avez signalé, sans précarer, comme du temps d'Ofouette Bouani ou des autres piliers de la France-Afrique, justement ? Oui, c'est un peu ce qu'il avait dit aussi quand ça a commencé au Niger. Il a dit que c'est un pouvoir illégitime, notre ambassade restera là, nos soldats vont rester là-bas. Finalement, il a indiqué, si je peux reprendre le titre d'un journal, pour l'en-demain de sa déclaration. Mais du petit incident de l'infirmier qui a abattu le soldat, je pense que ça ne saurait tarder. Il va y avoir un grand mouvement de protestation là-bas. Et puis, ça a commencé il y a deux ans, quand ils ont essayé de gêner le passage d'un convoi militaire. Et puis, la population ne supporte plus. J'ai un ami d'Unjaména qui fait un témoignage à Thierry. Il te dit qu'on n'a même pas un avion civil, on en a marre d'entendre tous les jours survoler nos têtes des avions militaires français. Ça aussi, c'est un point sur lequel on va revenir. Le fait que la population, même à Unjaména et au Tchad, commence à déplorer la présence française sur son territoire. Gamel Abina, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la France a choisi la continuité en adoubant le fils de feu, Idriss Déby ? Oui, il tente une continuité. Après, évidemment, ça vient d'être dit, M. Macron, effectivement, a été désavoué sur le terrain. D'abord, il y a plusieurs raisons qui font qu'il a plié bagage au Niger. Les capacités logistiques de la France n'ont pas rendez-vous, on ne peut pas alimenter une guerre. Le fait de vouloir absolument rester en place, alors que lui-même, malgré tout ce qu'on peut en dire, ça fait six ans qu'il le commande, ne veut pas faire la guerre. Apparemment, c'est quelqu'un qui ne s'inscrit pas dans un théâtre militaire et il ne veut pas en entendre parler. Donc, ces éléments-là sont favorables aux Tchadiens, ils sont favorables aux Nigériens et à toutes les régions. Mais c'est vrai que cette idée de laisser le dernier bastion français militaire en place, parce qu'il ne faut pas oublier que ça a commencé déjà à l'époque sous Mitterrand, c'est lui qui a failli avoir une base militaire et avait fait la guerre à la Libye. C'est lui qui a récupéré la bande d'Aouzou qui était disputée entre le Tchad et la Libye. Et cette position française très active, très proactive militairement au Tchad n'a jamais été relâchée depuis 40 ans maintenant. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, des guerres par destination, on soutient l'un puis on soutient l'autre en termes de direction politique, ça pose problème. Et c'est vrai que Macron est un peu coincé, parce qu'ils n'ont pas les moyens de maintenir une base, si il y a une attaque, quelle qu'elle soit d'ailleurs, ils n'ont pas les moyens d'alimenter cette base avec des gros porteurs qui iraient amener des soldats du matériel militaire. On l'a vu en Libye, c'est l'Amérique qui faisait le travail. Donc, c'est vrai qu'en termes de rapport de force, sachant en plus qu'à la manœuvre, il y a d'autres éléments, il y a les États-Unis qui ne sont pas loin, il y a les Russes qui regardent. Donc, c'est vrai que tous ces éléments font que M. Macron, de façon très pragmatique finalement, accepte sans doute de quitter la région. Alors, le Tchad ne s'est pas encore acté, mais les manifestations de mécontentement, c'est vrai qu'il y a deux ans, il y a eu des manifestations, il y a eu des morts, on va l'oublier ça. C'est vrai que le peuple ne peut plus entendre parler de l'armée française sur place, ça se passe très très mal, l'image de la France est largement écornée, et c'est vrai encore une fois que le fait d'avoir adoubé un pouvoir militaire qui est illégitime de façon constitutionnelle, alors que de l'autre côté, on va critiquer un coup de force au Niger, eh bien, cette double standard, cette double lecture des amis, on les considère comme étant légitimes, et les ennemis comme étant illégitimes, a posé problème au Tchad évidemment, à la population sahélienne en général, et au reste de l'Afrique, cette lecture très parcellaire, très orientée, très intéressée de la France, des rapports de force et des dirigeants qui dirigent les pays, a posé problème et posera problème nécessairement aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on parle de transition si c'est dans la continuité, Gamelle ? Pourquoi est-ce qu'il est question de transition, alors qu'il est clairement question de la continuité, du pouvoir débit, de la dynastie des débits, même si je peux me permettre ? Alors, le pouvoir dynastie, c'est vrai, vous avez fait bien de le dire, père-fils, ces deux militaires, ils ne sont pas royaux, mais tout de même, ce n'est pas ce sentiment que ça donne. Alors, transition, on parle beaucoup de transition, quand le Mali propose une transition de 5 ans, de 3 ans, de 18 mois, tout le monde discute et critique, parce que c'est un coup de force. Là, on a un coup de force qui est arrivé de fait, puisque le père a été tué au combat, et là, ça discute moins, c'est moins gênant, parce qu'effectivement, le père n'était quand même pas en rupture avec la France, le fils est perçu comme un élément qui sera favorable aux Français, donc cette transition, on n'est pas trop pressé pour la faire. Après, les élections sont difficiles à mettre en place, ça a été dit tout à l'heure, la fédéralisation de l'État, le Nord qui est toujours encore frustré de ne pas avoir remporté une victoire décisive sur le Sud, le Nord, en gros, berbère-arabe, contre le Sud qui n'est pas berbère-arabe, toutes ces questions-là sont posées avec l'AQT, et c'est vrai que, pourquoi une transition acceptée facilement dans un pays, où ça fait quand même très longtemps maintenant qu'il est au pouvoir, le fils Itno, alors que de l'autre côté, au Mali, appel à arriver aux commandes, tout le monde a commencé à dire, on fait un embargo, on va les bloquer, on n'accepte pas la transition. Donc c'est vrai que les transitions, c'est en fonction des alliances. Très bien, je reviens vers vous, Nassour Ibrahim, avec la même question. Est-ce qu'aujourd'hui, les Tchadiens ont le sentiment de vivre une transition, ou de vivre dans la continuité du régime d'Idriss Déby et Itno ? Oui, je partage exactement l'avis de M. Gamal, oui, bien sûr, c'est la continuité. C'est la continuité dès le début jusqu'à aujourd'hui. Et s'il y a quelque chose qui divise les Tchadiens aujourd'hui, c'est leur engouement pour un changement dans ce pays. Et exactement, c'est la position de la France que je voudrais revenir. La France a un trait de réaffirmer de manière claire et ferme qu'elle ne soutient pas la confiscation du pouvoir ou le transfert de pouvoir dynastique au Tchad ou le détriment de peuples contre la volonté publique au Tchad. Et ce n'est pas juste pour la France. Pour la France et pour la communauté internationale, ils doivent être très prudents dans leur prise de position. Par exemple, aujourd'hui, si Mahmoud Idriss Déby a été autorisé à être candidat à la prochaine élection, donc la porte est ouverte à toute la junte militaire en Afrique de se présenter à la prochaine élection. Niger, Mali, Burkina Faso, Gabon et tous ces pays. Donc, cela va dire que même la principe de la démocratie en elle-même sera mise en danger. Et dans ces cas, cela veut dire que la communauté internationale et même la France comme partenaire important pour le Tchad vont ouvrir quand même une nouvelle époque dans la gouvernance en Afrique. Cela veut dire que si vous êtes militaire, c'est très facile pour vous de faire un coup d'état et immédiatement, vous pouvez légitimer votre coup d'état par une élection triquée, organisée par l'agent eux-mêmes. Donc, c'est ça le danger dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui au Tchad et puis même aux autres pays dans la sous-région. C'est ça le danger mortel pour toute la région. Monsieur Nassour, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la situation sécuritaire au Tchad actuellement ? Surtout que les groupes armés les plus importants, notamment le FAC, se sont retirés des discussions de Doha. Est-ce qu'on peut s'attendre à de vives tensions qui vont aller jusqu'au retour des combats ou pas ? Aujourd'hui, la situation sécuritaire au Tchad se purquait avant, se purquait dans la période de maréchal du Tchad. Aujourd'hui, je peux compter dans les deux heures de transition, nous avons eu des conflits entre les révélateurs agriculteurs. Nous avons plus de 3 000 quelques personnes morts. C'est la insécurité totale dans ce pays et sur ça, vous ajoutez l'existence de groupes politico-militaires non-signataires d'Ottawa. Et ce qui est pire pour nous, les Tchadiennes, en tant que citoyens, le gouvernement est incapable ou il ne faut absolument rien sur la recherche d'une solution idéale pour la question sécuritaire au Tchad. Nous sommes aujourd'hui entourés par la violence un peu partout dans tous les pays voisins. Nous sommes l'île et dans la paix, dans une mer de violence un peu partout. C'est ça, c'est une situation qui nous préoccupe un peu partout au Tchad. Et je ne peux pas vous assurer que la situation sécuritaire a été améliorée pendant la transition. Et justement, vous avez commencé à nous parler tout à l'heure de la situation politique et de ce référendum qui fait polémique. Est-ce que vous pouvez nous faire brièvement un résumé justement de la situation politique, s'il vous plaît ? Aujourd'hui, le gouvernement avance tête baissée en ignorant toutes les voies discordantes dans ce pays. Le gouvernement, par exemple, monopolise même le processus de retour à l'ordre constitutionnel. Comme je vous ai dit au début, ce qu'on appelle le dialogue national, c'est un dialogue prétendu national, prétendu inclusif, prétendu sovereign. Et ce qui est dépouché de ce dialogue jusqu'à aujourd'hui ne nous amène nulle part. Par exemple, le référendum, l'État est en train de l'organiser avec ses alliés et puis avec le fonctionnaire de l'État. C'est confisqué par le ministre en charge de l'administration des territoires, par le gouverneur dans les régions, par le préfet et le sous-préfet dans les départements. Donc, c'est un processus inclusif déjà déterminé et le résultat aussi a déjà été déterminé et connu bien à l'avance. Pour cela, comme je vous ai dit, les partis politiques de l'opposition sont là pour bloquer ces processus, pour empêcher ces processus et pour montrer que ce processus est exclusif et nous n'amène nulle part. Donc, nous cherchons l'aide de tous les partenaires du Tchad et nous faisons le maximum dans notre pouvoir de quand même sortir de cette impasse. Nous ne pouvons pas rester bras croisés et attendre que le système actuel nous trouve une solution. Très bien. Monsieur Djiléli Benio, le Tchad jouit aujourd'hui d'une armée puissante. Pourquoi est-ce que alors la présence militaire française est presque un besoin pour le pays ? Est-ce que c'est un besoin pour le Tchad ou un besoin pour la France ? Vous répétez votre question, je n'ai pas bien entendu. Il n'y a pas de souci. Je vous dis, le Tchad est une des armées puissantes au Sahel. Ça a même été un pilier du G5, un pilier de l'opération Barkhane, de l'opération Serval et pourtant, il a besoin de la présence militaire française finalement. Est-ce que la présence militaire française dans le Tchad sert la France ou elle sert la sécurité du Tchad ? La présence militaire française dans toutes ses anciennes colonies sert les intérêts français. Ça, c'est évident. C'est clair. Y compris quand elle a intervenu au Bali en 2013, c'était pour protéger ses intérêts. Ce qu'elle fait au Niger aujourd'hui, c'est pour protéger ses intérêts. Elle ne se soucie pas de la sécurité de ces pays. C'est impossible. Il y a les compagnies françaises qui sont là-bas. Elles sont protégées également par ces puissances et ça sert aussi à protéger le pouvoir qui est en place. Malheureusement, aujourd'hui, elles protègent une jette militaire qui est au Tchad et dont le chef a été adoubé par le président Macron. Il y a une attitude pour moi incompréhensible. C'est-à-dire, il dénonce ce qui se passe au Burkina et il approfondit ce qui se passe au Niger. Et la présence française, tout le monde le reconnaît, y compris aujourd'hui les responsables français, notamment, on a sa déclaration récente au siège du gouvernement, au siège de la France, de Villepin, qui a accusé Paris aujourd'hui de continuer encore de poursuivre sa politique sur le modèle de la France-Afrique. Alors, il y a des mutations dans ce continent. Il se voit aujourd'hui avec une élite et de nouveaux responsables politiques qui veulent le changement, qui peuvent plus supporter sa présence pesante de l'armée française. Très bien, merci, monsieur Djilé Libnioub. Je reviens vers vous, Gamel Labina. Avec l'ensemble des crises qui sont en train de connaître la région, je parle notamment du Soudan, le Sahel, la Libye, est-ce qu'aujourd'hui le Tchad se retrouve finalement au cœur d'enjeux et aux stratégiques importants bien plus que le reste de son histoire contemporaine ? Oui, je pense que là, vraiment, c'est devenu extrêmement difficile pour le Tchad parce qu'il est vraiment au cœur du dispositif militaire français, mais pas seulement. Il est aussi au cœur d'une région contaminée par des conflits larvés ou des conflits ouverts. Il est en plus devenu important, alors sur le plan militaire, c'est qu'il est classé 97e mondial, donc c'est un pays qui a su s'équiper en aviation, donc déjà c'est vrai qu'ils ont un peu de moyens pour se défendre, mais en même temps, il y a un sous-jacent qu'on a oublié d'évoquer, c'est la question du pétrole. Le Tchad a découvert du pétrole dans des quantités importantes, ce qui lui a donné les moyens effectivement de s'équiper militairement et le Tchad reste un pivot dans la région dans la mesure où effectivement c'est un pays enclavé, entouré de six autres pays qui sont tous plus ou moins instabilisés puisque le nord c'est la Libye, on le sait, la région du Sahel aussi c'est des régions de contagion de groupes armés ou de groupes séparatistes, donc tout ça fait que le Tchad se trouve effectivement dans une situation de tension extrême. A l'époque, quand la Libye était stable avec Calafi, le nord était sécurisé, ça allait, il y avait eu une paix qui avait été trouvée entre les Libyens et les Tchadiens par rapport à la bande d'Auzouïs, aussi un accord, c'était réglé. Par contre, il y a toujours eu des revendications sécessionnistes dans le nord, il y a toujours eu des volontés hégémonistes de certains groupes militaires qui étaient en rupture avec la direction actuelle politique et puis surtout, il y a toujours eu des coups de force militaires. Il faut jamais oublier que le Tchad, à part une élection démocratique plus ou moins validée, on dira, ça a été systématiquement des hommes forts militaires au pouvoir et malheureusement, l'Afrique n'a connu quasiment dans son ensemble, qu'elle soit subsaharienne ou du nord, en règle générale, que des régimes militaires qui ne soient pas favorables d'ailleurs. Donc c'est vrai que le fait que le Tchad aujourd'hui est à la croiser des chemins pour des raisons que vous comprenez parfaitement, géographiques, géopolitiques, que surtout que la France ne peut pas quitter ce dernier bastion qui lui reste, il y a encore la Côte d'Ivoire mais bon c'est loin et le Tchad qui est central, ça va donner des envies, des velléités d'autres pays de se positionner. On prétend que Wagner serait à la manœuvre, on sait que les Etats-Unis sont déjà à la manœuvre puisqu'ils sont déjà des bases déployées dans la région donc c'est vrai que le Tchad devient essentiel pour tous ces pays qui ont envie d'avoir un octrage fort en Afrique centrale. Les Tchadiens ont suivi avec le plus grand intérêt ce qui s'est passé au Niger et les menaces de la CDAO d'intervenir militairement. Les Tchadiens ont accusé la France d'être derrière cette manœuvre-là. il y a eu ou il y a eu encore l'assassinat d'un infirmier militaire tchadien par un militaire français. Tous ces événements font aujourd'hui que les Tchadiens sont de plus en plus réfractaires à la présence française et aux politiques françaises en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? En ce qui concerne le Tchad, oui bien sûr, à cause de ce qui se passe dans les pays voisins ou même dans la sous-région, il y a des signes de complicité, d'encouragement ou je peux dire la résurgence populaire de voix antifrançaises qui se lève à l'ère actuelle. Ce sont des signes qu'on ne peut pas classer dans le registre de l'ignorance. Mais pour nous ici au Tchad, la situation n'a pas assez à détériorer que les autres pays en ce qui concerne notre relation avec la France, oui bien sûr. Il y a des signes qui existent aujourd'hui. Mais pour moi, la question n'est pas de savoir avec quel pays nous considérons des alliances. Mais au Tchad ici aujourd'hui, ce qui est important, c'est une question de bonne gouvernance. C'est la réponse aux besoins fondamentaux du peuple tchadien qui est important. Oui bien sûr, changer une alliance politique avec une autre ne résoudrait jamais notre problème ici au Tchad. Nos problèmes, ce sont des problèmes d'électricité, de l'eau, de santé, d'éducation et même la crise alimentaire actuelle qui plonge beaucoup de tchadiens dans les désarrois. Oui bien sûr, notre relation avec la France ne joue pas sur les activités journalières des tchadiens lambda. Oui bien sûr, au niveau de géopolitique internationale ou au niveau du positionnement du Tchad en tant que pays sur la sous-région, ça compte. Mais aujourd'hui, pour le Tchadien lambda, leurs besoins sont les plus basiques que la relation ou bien l'alliance avec la France ou notre pays. Très bien, un gamelle. Djibouti et le Tchad sont les derniers pays du Sahel où la France maintient encore des bases militaires. Comme tu l'as signalé tout à l'heure M. Benio, un repli de la France en quittant le Niger vers ses deux bases est-il envisageable aujourd'hui ? Tout est possible avec M. Macron parce que c'est le même chaos des choses. C'est toujours un peu inattendu de sa part. Donc il dit une chose un jour et le lendemain il revoit sa position, il revoit sa copie en fonction de la situation. C'est un homme qui réfléchit, qui calcule, qui compte et qui voit ce qui est possible ou pas de faire. C'est aussi un homme je pense qui s'inscrivait vraiment dans une démarche anti-France Afrique. Je ne suis pas certain que ce soit totalement sincère mais tout de même il l'a quand même affirmé plusieurs fois. Donc le repli vers la base de Djibouti qui est déjà une très grosse base et qui est louée à la France il ne faut pas oublier qu'il y a de l'argent qui est en jeu n'est pas impossible sachant il faut se rappeler des rapports de force que beaucoup de dirigeants tchadiens devaient choisir entre d'un côté le bloc anglo-saxon emmené par les Etats-Unis et de l'autre côté le bloc francophone emmené par la France bien évidemment enfin surtout les Français en l'occurrence donc l'ancienne puissance coloniale et c'est vrai qu'il se joue des rapports de force entre occidentaux déjà parce qu'ils sont tous en train de tirer à U et à India et par rapport à ça effectivement tout est possible c'est-à-dire que la France ne peut plus dépenser des sommes fortes à mise en argent elle n'en a plus les moyens elle n'a pas les moyens de produire suffisamment normalement et elle n'a pas les moyens déporter ses forces donc tous ces éléments font que M. Macron prend le temps de redéployer s'il le peut ou simplement de rapatrier ses forces ce qui n'a pas vocation de son point de vue pour l'instant à rester sur place souhaitons qu'il se maintienne dans ces positions-là mais c'est vrai que s'il veut en finir avec la France-Afrique il faut que les bases français soient rapatriées sur les territoires nationaux français Très bien je reviens vers vous M. Nassouri est-ce qu'aujourd'hui justement dans le cadre de ce qui semble être une campagne présidentielle ou une campagne pour le maintien au pouvoir de Mohamed Dib il peut changer ses politiques avec la France ou il peut aller à de nouvelles relations avec la France ? Je pense pour Mohamed aujourd'hui il est dans une situation un peu difficile et je pense que ses priorités ce doit être la présence de la situation ici au Tchad et l'élection présidentielle en cours nos référendaires en cours aussi le deuxième élément important ici mais la relation avec la France c'est une question un peu délicate pour le pouvoir aujourd'hui de toucher parce que pour les Tchadiens Mohamed est en pouvoir aujourd'hui il est maintenu par la France et sa France Mohamed va céder le pouvoir c'est avec l'appui de la France que Mohamed est toujours au pouvoir et il veut confisquer le pouvoir avec l'aide de la France donc ce sera un peu difficile pour lui de toucher la question de la France en ce moment un peu délicate parce que tous les Tchadiens ils cherchent quand même des moyens et le voient de débrasser de ce système Est-ce que vous pensez qu'il peut aller vers comme les restes des pays en transition vers l'autre bloc ? Gamel je vous pose la même question est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui Idriss Déby peut changer sa politique à des fins purement électoraux ? Tout est possible la problématique du Tchadiens c'est la paupérisation les gens sont pauvres c'est un pays qui malheureusement il y a un potentiel de richesse important sont en difficulté à l'intérieur et ont du mal à supporter cela c'est un pays qui fait deux fois la France deux fois moins la superficie de l'Algérie donc c'est un pays immense avec des ressources importantes mais non exploitées et c'est vrai que les rapports de force internationaux qui bougent beaucoup on a vu ailleurs des alliances et des médias se former comme l'Arabie qui a rejoint les BRICS tout est possible c'est-à-dire que le monde change vite le Tchad va certainement prendre en considération ces changements et ces rapports de force sur le nouveau paradigme et surtout il y a l'exemple éthiopien qui a failli transnabiliser qui finalement a tenu mais l'Ethiopie bénéficie à plein de sa rentrée dans les BRICS mais pas seulement d'investissements considérables chinois donc les Tchadiens peut-être en regardant du côté de l'Est iront peut-être trouver enfin des alliés qui leur permettront de sortir de la base dans laquelle ils sont enfoncés depuis trop longtemps rappelons pour information que le Tchad a toujours été en garde depuis 40 ans c'est important de le rappeler et c'est important de rappeler que c'est un pays qui ne mérite pas de souffrir comme cela il y a 16 millions d'habitants là-bas qui sont dans des difficultés chroniques alors que le pays regorge de richesses non exploitées je le répète à chaque fois non exploitées c'est important de le rappeler Très bien je reviens vers vous monsieur Nassouri avec la même question est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui Mohamed Déby a des fins purement électoraux et prêt à changer sa politique et peut-être même se tourner vers l'autre bloc si je peux m'exprimer ainsi Aujourd'hui comme Moussa Gamal a dit le problème des Tchad sont plutôt économiques et sociaux et ce sera difficile pour Mohamed de sortir de la situation actuelle envers chercher des relations à l'extérieur bien sûr nous voyons dernièrement quand même il y avait plusieurs visites vers le Moyen-Orient et plus particulièrement avec les Marathis et je ne pense pas que ça va aboutir à quelque chose parce que les questions économiques au Tchad ici sont un peu chroniques aujourd'hui nous avons des richesses non exploitées et nous dépendons sur le pétrole et aujourd'hui avec la nationalisation de notre société ajoute aussi sur les éléments de complication de la situation actuelle donc c'est un peu difficile pour Maman de continuer avec la situation actuelle Très bien M. Djileli Benioop selon un bon nombre d'observateurs aujourd'hui N'Djamena ou Mohamed Debi dispose de ses propres cartes ou bien a le jeu en main pour imposer de nouvelles relations bilatérales à la France est-ce que vous pensez que c'est possible aujourd'hui d'inverser le rapport de force en faveur du Tchad et de la reconstruction et de la stabilité du Tchad ? Avec le pouvoir actuel je ne le pense pas y compris si l'héritier est élu démocratiquement à la faveur des prochaines présidentielles il reste fondamentalement attaché à la France peut-être dans le discours il peut développer une espèce d'écart une espèce d'écart vis-à-vis de la France et tout mais plus concrètement je ne pense pas qu'il puisse changer quoi que ce soit à cette relation avec Paris Très bien M. Medjilay-Bilio merci Je reviens vers vous Gamel Abina la mort d'Edris Debi même a suscité beaucoup de polémiques allant jusqu'à dire qu'elle a été préméditée le coup d'état au Gabon aussi a été soumis à la même polémique est-ce qu'on peut dire aujourd'hui comme durant les années Faucard la France repioche dans sa vieille marmite de la déstabilisation du Sahel pour maintenir son influence toujours au Sahel à tout prix alors je pense pas que politiquement je pense pas que ça viendrait de Macron par contre rien n'a terminé de penser que les services français qui sont pas forcément tous aux ordres d'ailleurs qui parfois prennent des initiatives aient pu manœuvrer alors les circonstances de sa mort sont restées très louches dans la mesure où on a parlé de mort au combat d'une explosion d'un véhicule qu'il aurait été tué par des gardes du corps pour des raisons des questions soi-disant ethniques tout ça c'est tout un tas de pistes qui ont été données mais bizarrement on n'a jamais eu une véritable enquête et surtout une véritable conclusion qui tienne la route alors c'est vrai que qui interdirait à la France de le tuer j'y crois pas trop simplement parce qu'il était déjà plus ou moins acquis à la France est-ce qu'il aurait basculé sur le bloc de l'Est là encore on peut en discuter mais une chose est certaine c'est qu'il a tenu 30 ans au pouvoir plus de 30 ans au pouvoir que sa mort aurait été inattendue et qu'il se retrouve à aller au combat directement ce qui est là aussi très surprenant pour un homme qui avait une armée importante bien équipée avec une aviation avec des hélicoptères donc tout ça ça paraît très étrange on a presque l'impression que c'est presque un coup d'état qui lui a été fait mais indirect puisque c'est son fils qui est aux commandes donc la question qui se pose c'est pourquoi la France quand elle a vu arriver la mort de cet homme s'est précipité pour quasiment adouber son fils comme si c'était un roi et un fils donc comme je disais un pouvoir dynastique et ça c'est une question qui est intéressante parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui la France est mal vue dans la région pour cette erreur stratégique c'est d'aller voir un homme qui n'a pas été élu et pour dire c'est lui qui est aux commandes et c'est normal Je reviens vers vous monsieur Nassouri on remarque un rapprochement entre le Gabon et le Tchad il y a eu la visite du secrétaire général de la présidence au Gabon au Tchad quels commentaires faites-vous de ce rapprochement est-ce que c'est un rapprochement naturel ou c'est dans le cadre de relations bilatérales nouvelles entre les deux pays Aujourd'hui comme vous voyez avec le Niger avec le Gabon et avec tout le pays dans les sous-régions et nous avons Mousset Chissikidi qu'on fasse l'État-terre ici au Tchad les deux sont des jeunes arrivés au pouvoir après un peu du temps donc bien sûr je ne peux pas le voir comme une nouvelle face des relations entre le Tchad et le Gabon mais c'est possible que les deux jeunes sont en train de se concerter entre eux et de conseiller les autres dans leurs techniques et dans leurs méthodes de confiscation de pouvoir et de continuité à la tête de ces pays Très bien Madame, Monsieur on arrive presque à la fin de cette émission Gamel Abina un dernier mot sur la situation au Tchad Simplement il faut espérer qu'il y ait une vraie transition démocratique que ce ne soit pas une farce électorale et que le peuple puisse enfin s'exprimer dans un pays soit fédéré ou soit intègre mais qu'il n'y ait pas de désagrégation de la situation parce que le Tchad malheureusement a trop souvent vécu des guerres inutiles des coups d'état successifs et surtout une paupérisation de la population qui n'a pas mérité cela c'est un pays qui mérite d'avoir à l'avenir il a les moyens de l'avoir mais c'est aujourd'hui que ça va se décider en fonction effectivement des Tchadiens Très bien merci Gamel Djilali Benioob également est-ce que vous avez un dernier mot à dire sur la situation au Tchad Je pense que la situation va rapidement changer et malheureusement je ne pense pas que la France a suffisamment de temps pour adopter une autre stratégie par rapport à ce pays qui reste l'un des derniers Voilà Très bien Nassour Ibrahim j'imagine que ce ne sera pas votre dernier mot sur votre pays ce sera votre dernier mot dans cette émission Mon dernier mot j'appelle le président actuel Mohamed Idriss Déby de faire une déclaration forte et renoncer et affirmer à tous les Tchadiens qui ne se représentent pas à la prochaine élection pour permettre les Tchadiennes de s'asseoir sur une table et rectifier le chemin actuel de la transition pour que nous puissions arriver à une élection transparente crédible qui va permettre à ce pays de quand même poser ou construire une fondation solide sur laquelle nous aspirons à un Tchad nouveau C'est tout ce qu'on souhaite un Tchad nouveau Madame, Monsieur c'est ainsi que s'achève ce nouveau numéro de Cap sur l'Afrique Je remercie évidemment mes invités Nassour Ibrahim président du parti Les Patriotes qui m'a rejoint depuis N'Djamena Gamel Abina un habitué de Cap sur l'Afrique qui m'a rejoint depuis Paris il est spécialiste des questions internationales et de Djilé Libnihoub journaliste qui m'a rejoint depuis Alger il est spécialiste du Sahel Madame, Monsieur il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur RAL24 News et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine et d'ici là n'oubliez pas de prendre soin de vous excellente soirée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501